Jacques de Villepin, FFI de la section de Pont-à-Mousson, se porte volontaire pour traverser la Moselle-à-la-Nage entre Bléneau et Du Loir. Il passe à travers les mines pour recueillir de précieux renseignements auprès du lieutenant de Pomery, commandant le secteur de Ville-Oval. Le lieutenant Waxley, chef du renseignement du 317e régiment, me laisse seul sur les hauteurs, face à Du Loir d'où j'aperçois Besaumont. Je descends et franchis rapidement la route nationale et me retrouve au bord du canal que je traverse à l'aide d'une barque, puis je rampe à travers un épais roncier d'une vingtaine de mètres, me séparant de la Moselle. Je me tiens accroupi derrière un buisson, il tombe une pluie fine, je suis glacé de froid et de trouille. Là, j'ai vécu le moment le plus pénible de ma vie et recommandé mon âme à Dieu, cinq Américains avant moi n'étant jamais revenus de cette même mission. L'envol d'un corbeau me rassure sur l'absence d'homme en face. Je me lance à l'eau vers 13h30 en me laissant dériver. C'est le lieutenant Saunier qui me donna l'idée de traverser la rivière à l'heure du repas de midi. En arrivant de l'autre côté de la rivière, j'escalade un talus abrupt et j'aperçois au ras de l'herbe de petites têtes noires reliées par des fils, bon sang des mines. Je les enjambe prudemment et traverse un champ de pommes de terre. Je laisse sur ma gauche la colline de Beuze-aux-Monts et file sur Ville-au-Val. En arrivant au château, je dis simplement le mot de passe « Schwingum » à M. de Pomery, qui me couche sur un papier tous les détails des positions allemandes sur le secteur. Je prends rapidement le chemin du retour, en cachant le précieux document sous mon béret, avant de replonger dans l'eau et en empruntant le même itinéraire qu'à l'allée, avec les mêmes précautions, une batterie allemande étant située à 120 mètres en amont sur une pile du pont de Mons. Arrivé sur la route nationale, je cours jusqu'à Blénaud. Là, un collègue du bureau d'études d'effondrie me passe sa bicyclette et j'arrive dans le bureau du colonel François à la mairie de Pont-à-Mousson à 17h05. J'avais accompli ma mission. L'ingénieur d'effondrie ramènera un rapport détaillé sur les positions de batterie et de mitrailleux ennemis qui sera remis le soir même au colonel François, qui le transmet aussitôt à l'état-major américain. Les positions signalées sont traitées sans perdre de temps par l'artillerie du général Serbi.